Tu nous connais plus que nous-mêmes, tu connais nos battements, nos imperfections et tu sais que sans toi nous ne pouvons rien. Seigneur, s'il te plaît, parle-nous ce soir. Facilite la compréhension. Il y a quelques mots de pensée. Seigneur, il n'y a que toi qui connais les mondes des esprits. Personne ne peut l'expliquer comme toi. Facilite-nous l'appropriation, la transmission. Nous t'incipions, parce que nous avons compris les vues de la sévente, nous devrons louer de toi. Seule ta grâce, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons anticipé, nous sommes avec vous. Nous sommes bien éclamés pour le Seigneur. Je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent partout. Les gens qui étaient frappés par mon exhortation des images, qui m'ont réagi, qu'est-ce que le Seigneur vous bénisse. Si m'aimés qui sont à l'âge, on a l'âge d'un psy, et on a l'âge d'un psy en parlant. Vous allez réagir avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ, où vous avez eu lieu de voir les endroits sur le Seigneur. Dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ, il est arrivé au Seigneur du Seigneur. au profond sommeil, un profond sommeil tomba sur la grave et va s'y une frayeur et une grande obscurité vers la Seigneur. L'Eternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas traité. Et ils seront asservis et on les imprimera pendant 400 ans. Verset 16, à la quatrième génération ils reviendront ici car l'équité des amoureux n'est pas encore à son camp. Nous ajoutons dans le chapitre verset 29, il est écrit, les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Etiens et les Jevisiens et les Amoreens habitent la montagne. Et les Canadiens habitent près de la mer et les longues du Jourdain. Et les Canadiens habitent près de la mer et les longues du Jourdain. Vous ajoutez nombre d'intériens verset 21, il est écrit, Israël a envoyé des messagers à Sion pour voir des Amoreens pour lui dire. Israël a tout à fait dans le pays à Sion pour dire, avant la fois la police a évolué. Nous ajoutons le verset que nous lisons chaque fois, mais aujourd'hui je vais l'expliquer et ça sera la bonne nouvelle page. Un pire chapitre trop dur. Deux séances. Dieu-le-mé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs subratés à vous abstenir des convertices charnels qui font la guerre à l'âme. Nous plus en étrangers en dépôts. Nous plus en étrangers et nous plus en étrangers en Opinion. Nous plus en étrangers en éditions, nous plus en étrangers en édition, et nous plus en étrangers en édition, nous plus en étrangers en édite. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Éditions. Fait que nous ayons eu un étrangers et nous plus en étrangers. Chant sur nos étrangers, pour nous nous amorterons une étrangers dans la grande communion. parce que la semaine prochaine, je veux les dépasser. Et demain, nous aurons les repas du Seigneur à Kikuiti. La nuit, peut-être la semaine-là, je ne serai pas. Peut-être, mais si le Seigneur veut que je sois là, nous allons nous revoir. Je ne serai pas ici, ce n'est pas à l'email. Ok, merci bien. J'aimerais que vous me suivez parce qu'aujourd'hui, je parle en aimant tout ce qui a été dit. La motivation de cet enseignant. Pourquoi le Seigneur m'a poussé à déprécher ça ? Et ces derniers temps, je touche plus la vie des gens. Parce que le Seigneur m'a parlé, m'a montré que toutes ces révélations-là ne font rien dans la vie des gens, parce que beaucoup de gens ne sont pas sauvés ni délivrés. Il faut que les gens ne sont pas sauvés ni délivrés. Il faut que les gens passent par la délivrance. Par la répatence. Commençant par les hommes de Dieu. C'est pas normal que dans une église, dans un collège qui ait des conflits parmi les pasteurs, et même les fidèles savent que ces pasteurs n'établent pas bien avec les autres. Ça, c'est pas la vie intérieure. Il faut que les gens passent réellement par la répatence. Ce sont des choses qui se passent dans les églises. Tout cela, c'est parce que les gens ont négligé la délivrance. Quelqu'un prédicateur, mais qui a la facilité de commettre de n'importe quoi. Il faut que ce prédicateur a sauté la répatence de la délivrance de sa vie. Il y a eu l'immolation de l'agneau. Il y a eu l'immolation de l'agneau. Et tous les Israélites devaient se rassembler dans un lieu pour le départ. Il n'y a pas de départ sans que l'agneau soit immolée. C'est-à-dire, nous étions dans le monde. Nous étions dans le monde. Un seul message qui nous a rassemblés, c'est l'œuvre de la croix. Et l'expérience que nous avons faite, c'est ça le point du départ. Que ce soit Moïse qui était sacrificateur. Tout le monde est passé par là. Il n'y a pas le ciel. Sans passer par la justification. Sans passer par la répatence. Il n'y a pas le ciel. Alors que Pharaon n'aura plus la possibilité de nous attaquer. Il n'y a pas le ciel. Voilà pourquoi Israël, après avoir marché. Avant d'entrer à Cana. Mais pour ceux qui nous vont faire la tête. Moïse le dit. Qu'il me dit, Il n'y a pas le ciel. Tournez-vous vers la Mer Rouge. Il n'y a pas eu ceci. NON! Il n'y a pas d'entrer dans la CANa sans retourner à la Mer Rouge. l'équipe où est-ce que vous soyez ? vous êtes dans la langue entre vous j'aime ça que Jésus Christ t'a dit à lisquot pour voir les loyaux, on prend la commande à vos causes et on traite à les loyaux, les concotes à vos causes il y a des choses, mais on parle voir les loyaux, les concotes à vos causes et on traite à les loyaux, les concotes à vos causes alors les Israélites ne pouvaient pas entrer dans le canal sans pouvoir voir les loyaux C'est-à-dire qu'il faut se souvenir là où Dieu nous a séparés avec le monde. Et c'est ça le pont du départ pour la vie. Et c'est ça le pont du départ pour la vie. Voilà pourquoi je rentre toujours là. J'ai besoin d'attendre le message de la répatence, de la certification, de l'amour divin, du baptême du Saint-Esprit, de la confession. Parce que c'est ça le message au commencement. Et je cite que c'est ça le rythme. Sans ce chemin, il n'y a pas les diens. Parce que Frébé a dit, répandez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a des dents pour la vie de Dieu, pour le partant du péché, pour la volonté de la vie de Dieu, pour recevoir le don du Saint-Esprit. Mais vous pouvez vous faire un câble de la vie. Car la promesse est pour vous. Pour vos enfants, pour la valeur de la vie, pour tous ceux qui croient. Et tout ce qui est déjà appelé là. Si Dieu m'a appelé dans un pays, c'est ça le chemin du ciel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Aujourd'hui, je vous amène dans un sujet très, très, très capital. Et je crois que ceux qui vont comprendre ce message, ça sera un grand début de la télévision. Et ça sera un bon départ pour vous. Suivez-moi ça. Aujourd'hui, Dieu dit à Abraham, il parle de l'amour. Aujourd'hui, je veux expliquer les étapes de ces amours. Il dit ceci. À la quatrième génération, je ferai venir ta postérité ici. Je vous remercie. Je vous remercie. Suivez-moi très bien. Je vous remercie. Parce que l'unité des amoureux n'est pas encore au camp. Vous êtes le souverain de la mort et vous êtes le nom. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous avez une idée à un mot là. Vous avez un, l'iniquité. Vous avez un, l'iniquité. Et cette iniquité, c'est le paysage qui va se forcer pour sa délivrer. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. À la quatrième, c'est-à-dire, il y a un, deux, trois. Maintenant, à la quatrième génération, c'est l'homme qui va expier. Vous avez l'iniquité des amoureux. Vous allez dans l'issoum où il y a un mot là. Réterrez ça bien. C'est quelque chose qu'on a expliqué. Alors, Israël quitte l'Egypte. Vous y êtes ? Vous y êtes ? Israël sort de l'Egypte. S'ils peuvent se souvenir de la promesse du Seigneur, ils peuvent se dire, nous rentrons maintenant dans Cana, c'est la quatrième génération. Les quatre cents s'en sont passés. Sûrement, l'uniquité des amoureux est au comble. Ils ont dit, merci. Mais avant d'entrer dans Cana, Moïse se dit, non. Nous ne pourrons pas entrer dans Cana comme ça. Mais Cana, c'est l'époux. Israël, c'est une femme. Moi, je suis la nuit des lieux. Il faut que je donne la silence à l'époux. Ce qu'il y a fait, c'est l'époux. À l'époux. Mais il n'y a pas de l'époux. Si c'était l'époux, c'est l'époux. Ce qui m'a dit, c'est l'époux. C'est l'époux. C'est l'époux. C'est l'époux. C'est l'époux. Il doit donner la silence à l'époux. Qu'est-ce qu'il fait ? Il choisit tous les espions. Il dit, allez-y. Explore Cana. Voyez tous les coins de Cana. Et décidez Cana. Il dit, venez nous expliquer ce que vous avez dit. C'est l'avis de ce peuple indépendant. Il y a des deux espions. Ils ont monté ce mouvement-là bien que je n'explique pas aujourd'hui. Ils ont descendu dans la vallée. Ils ont monté sur la montagne. Entré dans Cana. Après avoir exploré Cana, Tout Israël attendait. Le message. Ça veut dire que Cana devient dans l'air bouche. Attention aux prédicateurs. Votre vie dépend du message qu'ils vous donnent. les environt de laowsią. Ma vine rédonde. Le message. Le message. La seule nécessité à이는. c'est parce que c'est la vérité c'est pour moi qu'on vous explique que le fait qui disait à passer d'années c'est l'homme qui nous a là vis à la marvir elle n'est pas capable de nous expliquer Je ne sais pas pourquoi nous avons mis la vie, parce qu'il ne veut pas se remplir. Il peut être remis de la vie, et il peut être remis de la vie. Voilà pourquoi le ministère de la parole, à la fin de la la moçada, c'est facile, et c'est facile. Ce qui va faire, c'est de montrer au peuple. Nous allons nous relâcher, nous allons nous relâcher, nous allons nous relâcher, nous allons nous relâcher, et nous allons nous relâcher, parce que je le dis, c'est un homme extraordinaire. Je ne sais pas que je ne l'ai pas vu, mais je l'adore, et 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 je l'adore, pourtant, et moi, c'est de sere Thatch Reef, la Normale, elle est réalité. J'ai encore plus h walks, et il y ait MANUCHAALFARM, pour que mon squelette soit remplie de son amour. Moi je l'adore, et je l'adore, et je l'adore, C'était beaucoup. C'est un monde qui est vaste. Mais nous avons vu des séries. Tout le monde n'est pas pour ça. Parmi les ennemis là, nous avons aussi l'amour réel. Donc l'amour réel, mais pas seulement l'iniquité, c'est aussi un message. Ils appellent ça. D'accord? C'est-à-dire qu'Israël, oui, l'iniquité, c'est l'amour réel. C'est déjà expiés, non? Mais parmi les ennemis, qui nous attend de là-bas? Oh, pardon, c'est l'amour réel. C'est-à-dire l'amour réel, 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 nous retournons la canale. Nous retournons finalement, nous on croit que tout est fini, retournons la canale. Qu'est-ce qui a fait qu'Israël retourne la canale? Un message qu'il n'a aidé. Il est en train de faire. Il est en train de faire. Il est en train de faire. Merci Seigneur. Ça s'est parmi les esprits, ils étaient nombreux de combien? Ils étaient 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 combien? À 7 à 12, les 10, ils vont parler combien? Ils ont dit, nous ne pouvons pas. Et les deux, ils vont parler quand même. si Dieu t'a fait, nous allons parler. Donc les deux, les deux là, interprètent les 10. Parce que le message des 10, c'est la condamnation. Si tu es là-bas, si tu es là-bas, mais le D, et le D, c'est la condamnation. C'est pour dire que nous pouvons entrer dans le ciel. Dans la croissance de son Dieu. Que Dieu t'a fait. C'est pour dire que nous pouvons entrer dans le ciel. Expliquez ceci, mon doigt n'est plus que les règles de mon Père. Si mon Père vous a frappé par le fouet, vous vous frappez par les scorpions. Quand il parle comme ça, les disent ses peins et les restent. Dans Israël, c'était ses radis. C'était nos charnets et nos spirituels. Et vous l'avez accompli ? Le Père veut dire qu'on ne connaît pas la dignité. Mais le Fils est venu frapper plus que le Père. Si tu le cas d'une femme, si tu as commis la dignité, si tu as confiance. C'est ça le Fils, la grâce supérieure à la mort. Quand les gens disent que donner la dignité, les gens disent plus que la dignité. « Elle est capable d'apprendre la dignité. » Il va devenir plus qu'elle a dit. « Il faut rassembler les dix et les deux pour comprendre la grâce. » Alors maintenant Amoréen ici, c'est de plus d'uniquité, ça devient un message qui retourne d'Israël d'à l'escapacité. Les gens ont dit, allons-y. Ils ont marché. Avant d'entrer, Amoréen vient maintenant un peu plus. Un royaume qui s'oppose à l'Israël. Mais venez me suivre très bien. Si tu as vécu quelque chose hier, cela ne veut pas dire que tout est fini. Parce que tu n'es pas encore entré dans les ciels. Il y a un changement de combat. Vous avez iniquité comme Amoréen comme iniquité. Vous avez Amoréen comme le message. Vous avez Amoréen comme le Pt qui s'oppose à vous pour rentrer dans les ciels. Suivez-moi très bien. Je vais expliciter cela. Comme l'Israël, il avait un ennemi. Mais cet Esaou a changé de forme. Il est devenu Amalek. Il est devenu aussi le message. Parce que quand Jacob a appris que Esaou vient, il a commencé à y apprendre. C'est-à-dire que les combats changent de forme. On ne peut pas vaincre que le diable de Sinti ne connaît pas toutes les formes qu'il prend. Le diable prend la forme de sang. Il prend aussi la forme des messages de découragement. Il y a des gens ici qui se découragent parce qu'il attend de voir. Lui croit que c'est lui qui parle non. Ce sont les démons qui parlent à côté de toi pour te décourager. Je suis venu te faire enseigner, te faire comprendre ce soir. Il y a des démons aussi qui envoient des messages de découragement à cause d'aujourd'hui. Ils arrivent à l'Amérique pour avoir fait partie de l'Akama Samoye à Baudelaire. Il y a des gens qui n'ont pas vu ça. C'est-à-dire qu'avant et hier, nous l'avons vécu la 4ème génération. C'est-à-dire qu'Abraham a donné trois hôtels. Les souffrances des animaux dans trois hôtels. C'est-à-dire qu'Abraham a appris que c'est Isaac. Et pour l'Amérique, il est Isaac. Jésus-Christ est celui de l'explication des 4ème génération qui est venu vous délivre. Jésus-Christ est celui de l'explication des 4ème génération qui est venu vous délivre. Elle est venu vous délivre au maître. Jésus-Christ est celui de l'Amérique, à l'aise de l'Amérique. Ils nous achètent par lèvres de la cour. Jésus-Christ est celui de ce qui est venu vous délivre à la cour. Mais attention à ce qu'il n'y a, il y a aussi des messages. Jésus-Christ est celui de ce que je suis venu vous délivre au maître. Si tu ne comprends pas comment est-ce que le diable travaille dans ta vie, Chasser les démon, mais ne séparer pas des démon. Jésus vous parlait des choses très simples. Vous le suivez très bien. Je vais séparer, Kana comme l'esprit, Désert comme l'âme, Égypte comme l'achère. Je vais l'expliquer. Israël quitte l'Égypte. Exode chapitre 12 verset 11 verset 38 au nombre de 600 000. Exode 14 verset 4. Pharaon choisit 600 chars. 600 chars pour poursuivre les 600 000. Il a compris que c'est le combat d'hommes contre hommes. Parce que si c'est l'homme, C'est ce que Paul dit. Dans moi, j'attends une loi, Mais qu'il lutte contre la loi de mon attendement. Survez-moi ici. Je vais vous dire que tout le monde le réclame. Je vais vous dire que tout le monde le réclame. Je vais vous dire que tout le monde le réclame. Frère Paul, Frère Pierre dit ceci. Abstennez-vous. Je vais vous dire ça. Abstennez-vous. Les désirs de la chair. Vous avez la chair. C'est battre contre les désirs de quoi ? Contre les désirs de quoi ? Que vous avez la chair de côté. Qui a ces desir ? Vous avez aussi l'esprit de côté. Qui a ces désirs. Qui se battre ou à côté ? Quelle est ce que vous avez ? Les désirs de la chair se battent contre les désirs de l'Esprit Ils se battent pour que vous ne le fassiez pas Jean-Louis, les désirs de la chair se battent contre les désirs de l'Esprit Les désirs de l'Esprit se battent contre les désirs de l'Esprit Ils se battent contre les désirs de l'Esprit Pour que Jean-Louis ne fasse pas ce que tu veux Il y a l'homme qui est attiré soit par l'Esprit soit par l'Esprit L'homme-là, c'est l'âme Pour que Jean-Louis ne fasse pas ce que tu veux Voilà pour ton frère bien dit Je vous exerce comme voyageur Je vous exerce comme voyageur Je vous dis que les amis de l'Esprit Vous absteniez vous Vous absteniez Vous absteniez Vous absteniez Je vous absteniez Je vous absteniez Je vous absteniez Ils ont C'est le lien de la correction. Je vais vous dire une chose très simple. Parce qu'on ne peut pas avoir la victoire dans les combats spirituels si on ne comprend pas comment est-ce que ces combats se déroulent. Je vous donne un petit exemple. J'avais dit qu'aujourd'hui je serais pratique. Je vous donne un petit exemple. Dans le chapitre 5, verset 19, 21, dit quoi? Le désir de la chair c'est quoi? Je n'ai pas un exemple. La solenne, la publicité, la envie, la jalousie, la haine. Ça se trouve où? Dans la chair. Ça ce sont les désirs de la chair. Dans l'esprit, il y a quoi? La patience. L'amour. La menthe. Je vais vous donner un exemple. Je prends la colère. Le désir de la chair. En esprit, vous avez quoi? La patience. Maintenant, les combats se passent où? Je vais vous donner un exemple. Alors la chair. À dire là. Mettre en colère. L'esprit, mon hémor. À dire là. Sois patient. Jusque là ce n'est pas pour la faire des démons. Tout le monde est là, il faut que tu la compter. Pourquoi? Je vais dire quelque chose très simple. Même si on est rempli du Saint-Esprit à cause de problème, la chair peut être amoureuse. C'est-à-dire que tu peux te mettre à coller. Mais attention, si cette coller devient permanente, il ne faut pas que c'est plus le désir de la chair. C'est-à-dire que c'est le désir de la chair. Ma fille tombe souvent, 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 si quelqu'un est possédé, il est l'esclave de quelque chose. Encore une fois, il est l'esclave de la chair. Encore une fois, il est l'esclave de l'esprit. Il n'est pas un homme, il est l'esclave de la chair. C'est sa fille, il tombe il est à l'aise, il tombe il est à l'aise, il tombe il est à l'aise, sans attirer la possession, c'est-à-dire que les mauvais esprits ont dominé son âme. Je suis content de faire des choses, quelqu'un qui prie, il peut se mettre en volet, puis ça arrive, il porte autour de la chair, mais il se met en volet aujourd'hui, demain demain il se met en volet, non, c'est de plus lui, c'est de plus le besoin de la chair, mais ça devient la possession. Cette personne a besoin de la délivrance, non la maîtrise de soi, nous avons vu des gens, prédicataires, ils tombent dans les petites cités aujourd'hui, trois ailleurs, ils reviennent, ils retombent, ils en ont, ils reviennent, ils retombent, ce n'est pas le désir de la chair, c'est la possession, il est possédé, il peut dire que je ne tomberai pas, il tombera parce que ce n'est plus la chair, mais c'est ceux les mauvais esprits qui le comprennent. Laissez-vous le comprendre, voilà pourquoi je fais la différence entre l'iniquité, le message et les ennemis physiques. Vous avez aussi le démon qui exploite nos faiblesses. Suivez-moi très bien, comment est-ce que la chair et l'esprit combattent ? L'âme, c'est là où il y a la pensée, les émotions, les sentiments, c'est-à-dire que les pensées, les émotions, les sentiments résident dans l'âme. La volonté, c'est de l'âme. Mais mais mais, si tu ne comprends pas ces choses, tu vas rétomper chacun. Il y a d'autres choses, je vous donne un petit exemple. Le désir de la chair, tu ne peux pas le chasser. Tu ne peux pas le chasser. Quelqu'un dit ceci, en tout cas cette femme ici, je ne peux plus la supporter. Pourquoi ? Il ne comprend pas que lui aussi il y a des faiblesses. Dans la maison. Dans la maison. Dans la maison, au moment où papa a eu des trois, c'est le cas, maman est là, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Ils ont dit qu'aujourd'hui, ils vont chasser, ils vont demander. Ils ont dit qu'aujourd'hui, papa, ils vont avoir des faiblesses dans les camines. Ils vont maîtriser les dents. C'est ce que Frère Paul dit, je traite durement mon corps. ça c'est de ne pas chasser les démons mais ça c'est traiter durement le corps quand nous sommes venus ici dans les pays des Amorayens nous avons hérité son illiquité quand nous sommes venus habiter ce corps chacun des noix est fermée cet enseignement c'est pour te faire comprendre que tu n'es pas encore au ciel tant que tu vis dans ce corps il y a des faiblesses maintenant ces faiblesses t'as délâché il faut les différencier avec l'exploitation de mauvais esprits dans ta vie c'est vrai pour te dire ceci je traite du moi mon corps c'est-à-dire que l'homme a la possibilité c'est-à-dire que l'homme a la possibilité c'est-à-dire que l'homme a chassé à mon nom de jésus-christ c'est-à-dire que l'homme a la possibilité c'est-à-dire que l'homme a la possibilité de vaincre et le corps c'est-à-dire que l'homme a la possibilité de vaincre et le corps c'est-à-dire que tous les messieurs tu dois être discipliné et c'est bien dans la discipline mais là suivez les mariages qui se passent ça c'est pas le choix des canards vous comprenez ça ? quand la chair tire l'âme la chair communique à l'âme un message l'esprit aussi communique à l'âme un message maintenant il y a une lutte 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 mais cette guerre-là se passe dans l'âme ce qui nous offre l'âme maintenant l'âme donne l'ordre parce que la chair de paire est faite ce qui nous offre l'âme l'âme a fait nous offre l'âme c'est à l'âme mais nous offre l'âme l'âme a dit s'alâme nous offre l'âme 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 a dit l'âme l'âme a dit s'alâme si vous êtes am, vous êtes amazongé, ok vous êtes amazongé, et là, malègement automatiquement. Maintenant, si on peut comprendre, hummm, hummm, ça c'est le diable. Mais comment est-ce que les démons travaillent ? Déguez une minute, je vais y avoir ça. Ecoutez, le texte dit c'est ici. Quand ils étaient réunis pour manger, le diable est inspiré dans l'idée et la pensée. On ne peut pas être délivré si les pensées ne sont pas délivrées. Les pensées, c'est ça, c'est le champ de bataille. C'est là où le diable travaille plus. Parce que le diable ne peut pas entrer directement comme ça. S'ils ne capturent pas ton âme. Maintenant, l'âme, c'est ça le siège des émotions, des pensées, des sentiments. Alors, le diable, c'est celle de ça. Maintenant, si l'esprit n'est pas fort, voilà pourquoi pour vaincre les combats. Il y a un peu de temps à l'âme. Et puis, vous faites ces versets, s'il vous plaît, soulignez. Comment ? Tu peux dire ça, Christian. Luc, chapitre 21. Prenez les versets 37. Allons-y. Luc, chapitre 21. Verset 35, 36. Oui. Car il viendra quand même filer sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Fiez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper et puis, vous êtes prêts. Vous êtes prêts ? Non, non, non. Je n'ai jamais qu'on ait un prophète comme Jésus. Alors, il dit quoi à Christian ? Il ne dit pas prier. Il ne dit pas prier. Qu'est-ce qu'il dit premièrement ? Veuillez et priez. Peuillez-vous parler. Il ne dit pas d'aller prier comme ça. Avant de prier, il faut veuillez. J'ai pris sur quoi ? J'ai pris pour quoi ? J'ai pris pour quoi ? J'ai entré dans ces jeunes pour quoi ? Je dois veiller. Dans les compas spirituels, il faut savoir veiller. Ces pensées ici, ça, ce n'est pas moi. Ma carice, il n'y a que les aillotés. Tu peux rester comme ça pour qu'on monte à 10 télés, les aillotés. Ce sont les démons de l'oppression. Il faut comprendre. C'est quelqu'un qui aime Dieu. Mais dans les pensées, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Ce n'est pas toi. C'est quelqu'un qui aime Dieu. C'est quelqu'un qui aime Dieu. C'est quelqu'un qui aime Dieu. Est-ce que vous me suivez bien ? Voilà pourquoi, avant de prier, Jésus-Christ dit quoi ? Veillez ! Veillez ! Veillez ! Veillez ! Veillez ! Veillez ! Je me disais que ça serait très simple. Il s'est dit que ça ailleur, il faut dans la peste. Il s'est dit que ça va porter la téléphone. Il n'a pas de prier. Il n'a pas de prier. Veillez ! On a fait 21 choses. Est-ce que tu as veillé ? Il est pour cette de la vie. Tu as veillé, avant de prier. Qui est ma guide, monsieur ? On a fait 40. Est-ce que tu as veillé ? Pour cette de la vie. Israël était dans les champs de batailles. Il a vu directement le Philistème. Mais c'est bon, C'est son venir là-dessus. Quand l'âge arrive dans les champs de batailles, Le Philistème, « Oh, qui va nous délivrer de ce Dieu puissant ? » Et ils ont dit non, ils ont baptisé, ils ont récupéré l'âge. Ils n'ont pas fait il avant d'arriver au combat. Nous brûlons dans des conflits, nous gérons dans des conflits. Les réclats sont dans des conflits. Je me suis toujours dit, quel est cet évangile qui ne m'est pas capable de pardonner mes adversaires ? Le Seigneur a dit, n'allez pas prêcher. Vous ne saurez pas, à votre polaire, il parle de Pierre qui a vu dans sa ressuscité. Moi je ne l'ai pas vu dans sa ressuscité. Mais il dit, il dit aux apôtres, vous n'allez pas prêcher. Vous ne saurez pas. Attendez la puissance, attendez les êtres esprits. Quand il reviendra, il vous donnera la puissance. Comme je l'ai pas vu dans sa ressuscité. Comment je l'ai pas vu dans sa ressuscité ? Vous n'avez pas vu dans sa ressuscité. Ou mais c'est simple ! Parce que les saints qui me donnent... Ils vont passer le mal au pouvoir de faire des miracles. Mais de veiller, de pardonner. Il faut que nous soyons des hommes extraordinaires. Quelqu'un qui t'a fait du mal ? Mais finalement, il est qui ? Parce que dès qu'il y a réussi la puissance d'en haut, la puissance qui peut pardonner les ennemis, la puissance qui peut ressusciter les morts, la puissance qui peut donner la vie au monde, vous attendez, avant de plier, vous faites quoi ? Vous faites quoi ? Vous faites quoi ? Vous faites quoi ? Mais déjà, ne veillez pas. Intelligence ulticules, les pensées troublées, ils croient que tous ceux qui pensent à celui, ce n'est pas toi, toutes les pensées qui te mentent, ce n'est pas toi, les diables vêtent aussi parler, ils parlent. C'est pas toi ! C'est pas toi qui fasses comme ça ! Il faut chasser le démon ! Là il faut chasser le démon ! Moi j'ai prié, c'est que tu tues là ! C'est pas vrai ! Chasser le démon ! Il faut faire la différence entre toi et les démons qui parlent de toi ! C'est-à-dire qu'il y a à Montréal comme message qui affecte le pensée ! Il y a à Montréal comme iniquité qu'on a hérité ! Il y a à Montréal comme le combat, comme le royaume, comme les dominations que nous devons rencontrer ! Israël ne peut pas entrer dans Cana s'il ne rencontre pas à Montréal ! Comme les dominations, comme les puissances ! Le même diable qui nous a traumatisés dans la chair, dans le péché, dans les fonds en Seigneur ! Il y a aussi des principautés, des dominations ! Il y a des gens qui font résister votre vie ! Il n'a pas de mis à péché ! Il ne se fait quoi ! Qu'est-ce que les Seigneurs vous disent ? Priez et priez. Avant de prier, il faut toujours faire le boire, faire le boire. J'entrerai dans cette prière de la guérinche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a toujours tourmenté ? Il y a des événements ? Parce que le diable n'est pas tranquille. Il y a des occasions. L'oppression. D'ailleurs, dans le chapitre 17, quand je reviendrai, c'est là où je veux plus vous enseigner. Dans le chapitre 17, verset 25, il priverait les Seigneurs du Très-Haut. L'oppression. Personne n'est épargné de l'oppression. C'est une promesse. Le diable ferait tout pour que tu sois oppressé. Le diable ferait tout pour que tu sois oppressé. Les seigneurs du Très-Haut. Les seigneurs du Très-Haut. Il y a une des déçus de la mort. Je suis traité du Roumain, je crois que pour une équité des Amoreyens, et la loi était immolée, quatrième génération accomplie, je suis sorti de l'église, il nous est resté maintenant le pensée des Amoreyens, mais on m'accorde avec Amoreyens, parce que tu ne peux pas entrer au ciel, si tu n'entends pas les paroles des dénourages des Amoreyens, si tu l'entends, donc on m'accorde aussi Amoreyens. Mais il faut faire la part des choses, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez croire que David voit Goliath comme ça ? Ne voyez Goliath, mais lui prend la pierre, et Goliath a interprété, je suis chien, oui, parce que tout celui qui est mort d'Israël, c'était chien. David ne le voyait pas, mais il le voyait chien. David avant les mots, il prend la pierre, il dit ne craignez pas, un jour je faisais perdre le repos de l'Empée, un lion est venu, l'on s'est venu, qu'est-ce qu'il y a pour sauver l'univers ? Là dans la forêt, il y a la même forme de lion et de l'Obs, mais il a pris le pied, le diable change le fort, là je l'ai combattu corps à corps, mais ici, je vais le combattre par la pierre, il y a des combats où tu dois utiliser les armes défensives, et les armes offensives, parce que qui est à préparer pour la victoire ? Je suis venu vous dire ce soir, ces évangiles, c'est pour vous préparer à la victoire, et vous allez posséder les territoires des amoureux, vous pouvez le posséder, parce que l'immunité est expiée, quels que soient les messages de découragement, nous l'avons vaincu, et nous allons posséder, nous allons posséder les territoires des amoureux, parce que Dieu ne changera jamais sa parole, que les diables ne te trompent pas, vous savez l'arme que les diables utilisent ? Oui, 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 RISE ! Verset chapitre 16 verset 10, on se dit ? Vénéable ! Qu'est-ce qu'il fait pour le dire ? Venez toutes les armes de Dieu, vous résistez au RISE du diable ! Vous pouvez utiliser toutes les pensées-là ! Qu'ils deviennent ! Ce n'est pas toi, c'est le diable ! 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 Et tu n'as pas une pour-affaire pour chasser l'oppression ! Ça viendra ! Tu dois vivre l'oppression ! Tu dois vaincre l'oppression ! Et tu viens préparer à vaincre ça ! C'est au-delà deệpaires que tu t'avais faits à la première fois où tu te réponds à la partie-là ! Si Dieu me demande de pardonner mes ennemis je fais que j'ai la possibilité de pardonner. Je fais que j'ai la possibilité de pardonner ! On va terminer la décision. Veillez et priez. Ne commencez jamais à prier sans veillez. Allons-y. 36, 21, 36. Allons-y. Vu que j'avais été versé 36. Veillez donc et priez en tout temps. Et priez en tout temps. En tout temps. Afin que vous voyiez la force. D'échapper à toutes ces choses. Qui arriveront. Il n'y a pas de secret. Donc, pour maîtriser le combat. Passer la chair à des faiblesses. L'esprit est disposé. L'âme. C'est le lieu du combat. Mais la Christ dit quoi ? Veillez et priez en tout temps. Pour que vous ayez la force. Je vais vous enseigner. Vous allez voir comment est-ce que les démons travaillent. Les démons enseignent aussi. C'est l'âme. Mais il y a toujours de la prière. Il y a toujours du temps pour moi. Et je suis en face. Et je suis en face. Et il y a toujours des démons. Et je vais guérir de la prière. Et je vais guérir de la vie. Et il faut que tout ça. ton sang de la table aujourd'hui, on se trouve à notre terre et on ne prie pas comme les gens de groupe de prière, c'est l'espiration démoniaque. On fait la dénouance que quelqu'un dit ça, c'est du bruit de prière ça, tout le coup, quand les gens tombent comme ça, ça nous m'a fait. J'ai voyagé après les marines du mamal ici, je l'aime beaucoup. Nous sommes arrivés à Kapala, il m'a dit mon sapou ici, les chansent, les poignons comme je m'en ai. C'est bon, on a pris avec nous, on s'en venait les dimanche. Je l'ai dit, moi, je suis heureuse. Je l'ai dit, moi, je suis heureuse de l' ideally, j'en ai dit, je l'ai dit, mais je suis heureuse, j'ai dit, tu est moudain, je le disais, j'ai dit, j'ai dit, il me dit, il m'a dit d'en faire 8 ans. Les gens sont insensibles dans les bons spirituels, quelqu'un dit, n'aimez-nos-o-paraisers, C'est-à-dire que ces enseignements-là ont étouffé les dons du certisme, il y a diversité d'opérations, l'évangile n'est pas naturel, c'est subnaturel, ils ont prié dans le lit où ils étaient tremblés, ce n'est pas l'esprit de l'Elie a tremblé, nous devons aussi vivre la visitation de Dieu dans nos vies, j'ai pris, je m'oublie, donc j'ai ton malestase, mais aussi t'as la Bible et t'as la nouvelle alliance, Etienne a disparu plutôt, Philippe a disparu, t'as la sienne alliance, t'as dit ta nécessité, t'as la sienne alliance, t'as la nouvelle alliance, ces choses sont arrivées aussi, t'as la nouvelle alliance, mais l'enseignement démoniaque a ramené tout dans les raisons de Marie, vous savez Etienne l'a fait, quand Etienne était pour ça, il a décalé le ciel, ça c'est la loi, nous voulons aussi expérimenter la puissance dédiée dans cette versée biblique, il faut faire la part des choses, vous savez vous savez pas qu'il y a madame, nous avons déjà dit, bon, même si tu ne tournes pas, si Dieu veut te venir, te venir, je veux dire, je veux dire, je veux dire, Toi tu es plus que bon, 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 il faut qu'il y a des tr situated surrounds qu'il y a un frère qui est une vibration que vraiment pour ces travaux, vous pouvez dire, bon, c'est qu'il y a des Pourquoi seulement j'ai dit d'images ? Dieu me dit pourquoi tu n'as pas à mon amour ? Pourquoi seulement il fait ça ? On dit à mon amour là. On a besoin que le peuple vive la victoire. Et Dieu a placé ces choses pour nous. Vous devez prier, parler aussi à l'âme. C'est que pour ça, on ne va pas le faire à la cause. Je suis prêt à la mort, je suis prêt à la jamais. Je ne suis pas prêt à la mort. Vous prier, il y a une personne qui fait parler. Si je peux parler à tout le monde, le récaut. Mais vous ne pouvez pas parler à la mission. Faut que la mission, c'est comme ça. C'est la mission, c'est la mission. C'est la mission, c'est la mission. C'est la mission. C'est la mission. Non, 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 non. Ca, c'est pas les fils de komas, pour moi. Les fils de komas, c'est ma frère, pour lui. Si quelqu'un veut prophétiser, ils n'ont pas pu apporter la révélation. Mais tout cela a été tout fini. Et le jap croit encore. Ce n'est pas la denturine. Quelle est cette denturine ? Si il n'a pas la denturine plus qu'elle. Pour qu'il ne paie par la langue plus qu'elle. C'est une chose d'amour, a détruit les gens par les fous. Jésus-Christ dit tout le temps, si tu veux vaincre ces combats des amoureux, développe la vie des prières. Jésus-Christ dit tout le temps. Jésus-Christ dit que les prières sont faibles, mais l'esprit est bien dispensé. Il faut rester dans la présence du Seigneur, parce que c'est le combat spirituel. Il faut que les gens soient délivrés. Mais le message ne doit pas rester seulement dans les oreilles. Il faut que les messages vous disent sur le cœur. Quand j'ai mes pieds à prêcher, on restait les jours 3 000 convertis. Le message a touché les 15 gens. Il faut que les gens soient délivrés. Avec quel message ? Comparer les thèmes que nous donnons aujourd'hui. Que les gens soient délivrés. Et avec une prêche de puissance. Beaucoup de thèmes. Pierre a dit seulement, qu'il vous soit permis. Je vous parle de David. Il a commencé par la loi. Il ramène, il était prophète, il parlait du Seigneur, je vois toi. Quand ils ont attendu ça, leur cœur fit. C'est quelque chose qui a été préparé. C'est-à-dire qu'il faut que nous sommes préparés à nous. Alors, ce n'est pas que nous avons envie de nous voir dans lesquels nous sommes en train de mourir. Mais nous sommes en train de mourir. 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 Nous devons mourir pour mourir. et les seuls dans le monde. Amen. Vous restez dans le ministère, vous êtes toujours dit aux Apôtres et les autres, ayez le temps de prier, ayez le temps de prier, vous êtes dans le monde. 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 Si cette porte se ferme, l'autre va s'ouvrir. Il faut que Dieu puisse manipuler avec toi. Même si la femme de Potiphar croyait que la vie de Joseph ne va t'aider. Mais quand Joseph entre dans la prison, il y a un vieux qui le trouve grâce. Oublié par les chansons, il a touché Pharaon. Si tu marches avec Dieu, si tu es dans l'intimité avec Dieu, tu vas vivre. Tu dis là, tout ceci, je n'ai pas mérité. C'est la place du chané. Ne présente pas l'état d'un débat que j'entends aujourd'hui. Le 31 décembre, c'est la diabolique. Le 1er janvier, c'est satanique. Mais dites-moi où, vous savez, où l'on est satanique ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Oui, non, ma. Mme, tout le monde a question. Abraham a passé le calendrier. Je suis mieux placé de l'expliquer. Pour la traquer dans la classe. Abraham a passé le calendrier. Le calendrier va y avoir des nouveaux éclats. Quoi Abraham a passé le mot avec lui ? Voilà. Abraham a passé le calendrier à Babilonia dans le temps. On ne va pas être à Nauta. Même eux, ils sont à Nauta. Ils ne sont pas à Nauta. Ils ne sont pas à Nauta. Ils ne sont à Nauta. Ils ne sont pas à Nauta. Ils ne sont à Nauta. qui l'ont fait. Ce sont des fêtes dans le monde mais ce sont des mots qui disent les calendriers. Ils ont dit que c'est un calendrier. En fait, il y a un Babilonien, il y a un Égyptien, il y a un Père, il y a un Romain. Il faut qu'on ne soit plus sur les piscines. Parce que l'on dit que Abraham, ce n'est pas le reste de 175. Alors il y a un calendrier. Ce n'est pas le calendrier. Il y a un 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 calendrier. On va confondre le millénium dans le Kibri. Pouvez-vous que l'on dit. Je lui disais qu'il y avait quand même une famille à la famille. La famille dit, on ne pourrait pas changer tout. Non, non, ça c'est l'esprit, le bon à ce que ça passe, il faut que la vie est mécanique et la veille d'éternité. Donc, quand on fait une épanouie, qu'on peut mécaniser et émanier d'éternité, ce n'est pas qu'un seul interprétation. Quand ils rachèrent, ils ont dit, ils ont fait peur à des gens qui ont mis, ils vont faire peur de la vie, ils vont faire peur de la vie, Ils vont faire peur de la vie, ils vont faire peur de la vie. Et ils vont faire peur de la vie. Je vous dis pas, il faut tout le monde terminer. Là, lundi, j'ai dit que le premier j'avais cet an, c'est bon lundi. Et vous avez l'air sur l'honneur, mardi, vous avez l'air sur Mars, mercredi, vous avez la mercure, j'ai vu la jubilée, vendredi, vous avez la venice. Et vous avez l'air sur la venice, vous avez l'air sur la venice. Et vous avez l'air sur la venice. C'est bon. Le monde même, il a besoin de la puissance qui délivre, ils vont pas se taper dans des débats inutiles. Ça ce sont des frustrations inutiles. On a besoin que les gens soient sauvés, parce que la tortite devrait être la tortite. Et chez nous, si tu touches à la tortite, tu vas compromettre notre retour. Parce que Joseph va lier le retour de Cana à ses eaux. C'est-à-dire que quand nous souffrons de les eaux, nous allons rentrer. Et la tortite, ce sont les eaux restées que nous allons transporter. On a besoin de vivre la victoire que nous avons la comprise. Si tu n'en as beaucoup plus facilement, tu n'es plus sur le laur, c'est qu'il n'a plus sur le laur. Tu n'as pas traité toute la laur. Si tu n'as pas ça, tu ne nous as pas le laur. Faut aussi que tu ne mont qu'on experienced. amén qui fait des amoureux, du diable, Jésus Christ a payé le prix pour nous. Quand il y a la pensée des amoureux, résistez ça. Si Dieu est avec nous, vous allez posséder les promesses. Quand il a votre amoureux comme un homme, ne prenez pas. Combattez-lui, parce que Dieu est avec vous, vous allez posséder. Il y a les sermons de la chair, il y a les sermons qui viennent dans les pensées, qui permettent d'améliorer le temps de temps, en ce qui fait des amoureux. En tout cas, il y a une grande réelle. Vous êtes avec lui et vous êtes avec lui et vous êtes avec lui. Vous êtes avec lui et vous êtes avec lui, Et je le savais que vous faites avec lui et vous êtes avec lui. La famille est avec lui et il a fait un homme qui est avec lui. Il est avec lui, c'est lui qui est avec lui. Le monde annonce et il a dit, je suis moi vous dis qu'il y a l'action et l' jesteur à mon mot qui est pour les baguettes à la tâche de l'adapro je vous disais mais tu es quemé tu me tombais d'un ami je n'étais pas en charge s'il peut être une épauque numérique en charge de moi je ne fais pas le câble on a dit que ce qui vient peut être le manier quand je mets au chat Voilà le message d'aujourd'hui, résistez les diables par la prière, par le discernement et résistez les diables par le désir de la chair, le Seigneur sera favorable à vous. Je vous remercie s'il vous plaît nous à la terre, nous allons remercier le Seigneur pour les messages qu'il nous a donnés. Au nom du Seigneur, je sais que ce soit, remercions le Seigneur. – Sous-titrage FR 2021